Mais tu peux encore partir, l'émission n'a pas commencé, si tu veux. Bonsoir Eric, bonsoir. Bon, Xavier, merci à Jean-Claude Raspian-Jade de nous avoir rappelé l'histoire, l'historique du francophonisme, ce chef-d'oeuvre de la télévision. Tu connaissais toi ? Avec Maître Capello, Micheline Dax, Paul Hermann, enfin écoute, mais tu étais où ? Maître Capello ? Mais oui, Maître Capello, bien sûr, c'était l'ancêtre des Jeux de 20h sur la première chaîne, à midi. À midi ? Je peux te chanter le générique ? Vas-y. On posait des questions genre, le nom d'un peintre qui commence par Modi, qui finit par Gliani, et le public répondait Rembrandt. Attends, c'était génial, il y avait Micheline Dax qui était extraordinaire. Oh, Micheline Dax qui sifflait, c'était la siffleuse. Mais oui, parce qu'il fallait représenter chacune des chaînes de télévision francophones, la belge, la luxembourgeoise, la montée carlienne, l'os, je ne sais pas. Sophie, tu connaissais cette émission ? Non, je ne connaissais pas du tout, je suis ravie d'avoir... Elle est de Bordeaux. Ben voilà, Lysiane Sélame, qui mérite vraiment sa place ici, connaissait. C'est vrai ? J'ai l'air d'être totalement inculte là. Non, non, mais je ne connaissais pas, Jérôme. Je suis toujours prêt comme ça. Rassurez-moi, non, vous ne connaissiez pas. Nous sommes deux. Ah si, vous connaissiez ? Alors, la maison de retraite, vous connaissiez, voilà. Les moins de 50 ans, moins. Mais t'es où, ça ? Bon, on ne peut pas lire Proust à 12 ans et regarder le francophonisme non plus. Qu'est-ce que tu disais sur Proust ? Ça ne vous dérange pas qu'on fasse l'émission, non ? Ça ne vous dérange pas, non ? Si, un peu, parce qu'ils ont été tellement bons avant. Je suis sûr que tu vas la faire, Jérôme. On va ramer, nous. Mais justement, on n'est pas sûr de la faire, donc si tu es sûr de ne pas la faire non plus. Bon, Xavier, quand tu veux. Il y a toi qui te parlait. Oui, merci. Sous-titrage ST' 501 Le masque et la plume Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en public, formidable public à l'opéra national de Lorraine à Nancy pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le Saint-Siège de la Critique. Sophie Avon de Sud-Ouest, Xavier Leherpeur de Septième Obsession, Eric Neuhoff, à qui on va donner un dossard, mais bientôt, du Figaro. Pierrot, Pierre Murat de Télérama pour parler notamment de deux documentaires, l'un consacré au pape François, l'autre à Whitney Houston, mais également des films Invasion, Photos de famille, Première année et Mademoiselle de Jonquière dans le courrier de la semaine. Avis très partagé pour Burning de Lichandong, encensé, vous le savez, au masque et la plume, les plus durs, eh bien, c'est Adrien Hamelot, mon pauvre masque. Comment peux-tu être si élogieux pour cette purge interminable qu'est Burning, dont les moments les plus palpitants sont un Marcel Marceau du pauvre et les crottes d'un chat invisible ? Madame Michel Lemonnier s'est beaucoup ennuyée, s'est filmée sans rythme par un réalisateur qui se croit tellement génial qu'il peut se permettre des longueurs abusibles. L'acteur principal a un air abruti, il a toujours la bouche ouverte, c'est agaçant. Bon, admettons qu'il se trouve une critique sociale de la Corée du Sud, mais deux heures et demie pour découvrir qu'il y a des pauvres et des riches en Corée. Jean-Jacques Coriot, d'Aix-en-Provence, jugent que Lichandong souffre dans ce film du syndrome qu'échiche, avec des plans systématiquement trop longs et l'ennui que cela génère. Tu as l'air assez d'accord, d'ailleurs, Éric. C'est pas moi qui ai écrit. Tu parles, oui. Ou alors c'est Kate Blanchet qui a trouvé trois auditeurs pour écrire à sa place, pour expliquer pourquoi le film était nulle part au festival. Luc, on vient de la vue des Renval-Malais de Nantes, Burning, c'est lent, hypnotique, mais captivant. Scénario énigmatique, le réalisateur nous laisse avec des tonnes de questions. Chacun se fera son propre film. Comment, une fois encore, le jury de Cannes a-t-il pu passer à côté d'un tel épite ? Un bon auditeur. Voilà, il y a aussi Alain Lévy, je ne sais pas si c'est un rapport avec toi, Pierrot. Alain Lévy qui s'occupe du ciné-club Trois Pierrot à Saint-Cloud. Ah non, mais avec joie, tu me donneras les coordonnées. Oui, toi, tu es un Pierrot là. Tu es un Pierrot. Bon, Alain Lévy nous dit que Burning lui a fait penser à Providence de Rennais, dans le sens où l'on peut voir des projections mentales du personnage principal et à Vertigo pour la part de Rêve contenu. Enthousiasme, unanime en revanche pour Guy d'Alex Lutz, Alice Beaumarchais, mes amours dominicales, ça j'aime beaucoup. Bravo et merci d'avoir recommandé Guy, c'est vraiment de la belle ouvrage. Cise-les à souhait, le film vaut même d'être vu deux fois pour apprécier tous ces petits détails qui n'en sont pas. Quelle belle surprise en effet, comme vous, je ne m'y attendais pas, ce qu'on avait avoué à cette tribune. Franck Dejoigny, le talent maquillé d'Alex Lutz est un hommage à une génération qui tire sa révérence et démontre que tout peut perdurer. Ou encore Arnaud Sanker qui tient que si tous les films populaires avaient ce degré de qualité, le cinéma aurait de très beaux jours devant lui. Et pour finir, vous êtes aussi sévère que nous, si j'ose dire, pour Black Lanceman, le film de Spike Lee avec Cathy Marnier de Nogent qui nous parle d'un film hybride, lent, sans nervosité, sans rythme, sans colère. Le film n'est pas à la hauteur de son sujet ou Fred de Bordeaux qui trouve le film barbant du début à la fin et le scénario grotesque ou encore Pascal Hénard de Bourg-les-Valences qui nous dit le film de Spike Lee est trop dichotomique. D'un côté, les gentils du Black Power et les méchants abrutis du KKK, ce grand prix est celui de l'ennui. Voilà. Mais ça marche très bien en salle, ça frôle le million d'entrée. Le Alex Lutz aussi. Oui, oui, absolument. Mais Black Lanceman, qui n'est quand même pas moins bien accompagné, on va dire, par la critique, fonctionne très, très bien. Et Burning marche très bien dans cette combinaison et malgré sa durée. Pour un film long, voilà. Allez, on commence avec Mademoiselle de Jonquière, l'adaptation d'un passage de Jacques le Fataliste, le roman philosophique de Diderot. Par Emmanuel Mouret, le cinéaste de l'art d'aimer et de Caprice qui, pour la première fois, cessait au film à costume. Je ne suis pas un fan de Mouret en général, mais là, je dois avouer que les costumes m'ont assez convaincu. Des costumes qui vont très bien à Cécile de France et à Édouard Baer que, je vous le rappelle, vous retrouverez tout à l'heure en direct de 22h à minuit pour Lumière dans la nuit. Donc, Madame de la Pommeret, Cécile de France, jeune veuve qui s'est retirée du monde, mais a fini par céder aux avances du très libertin Marquis des Arcises et Édouard Baer, jusqu'au jour où elle découvre que le Marquis s'est lassé de leur édile et elle décide de se venger avec la complicité de Mademoiselle de Jonquière, qui est jouée par Alice Isaz et de la mère de cette dernière, qui sont ce qu'on appelait alors des femmes de petites vertus. On est dans le 18e des Liaisons dangereuses, que Mouret filme avec une simplicité assez frontale, il faut dire très romérienne et par tableau successif. La sublime rhétorique de l'époque. Ou Excel, Cécile de France et Édouard Baer, non, Xavier ? Complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Il fallait qu'il y arrive au film à costume, de toute façon, il y avait un côté suranné dans ses films contemporains. Dans le théâtre ou dans la littérature du 17e et du 18e siècle. Donc, un jour, il fallait qu'il se coltine au costume et ce qu'il en fait déjà en termes de mise en scène et de reconstitution est extrêmement intéressant parce qu'il contredit l'habitude de ces films très découpés où on va effectivement s'arrêter sur la tasse de thé, sur le fauteuil, sur la bergère, qui atteste bien du travail du chef décorateur. Il n'en a pas grand chose à faire. D'ailleurs, il débarrasse très souvent le décor de son superflu. Il va même jusqu'à inventer un délicieux petit salon au bord d'une rivière. Comme si ce qui l'intéressait, ce sont ces lieux de transition, ces lieux du social, ces lieux où on se salue, où on se rencontre, les salons. Il y a très peu de chambres à coucher dans cette histoire-là. Et quand elles sont là, elles ont une force parce qu'elles apportent de l'intimité à quelque chose qui est toujours sur la rétention. On est dans le social, on est dans la représentation, on est dans la société. Il va se faire une histoire bouleversante, tragique. Tu parles de complicité de ma modèle de Jonquière. Elle est quand même manipulée. Elle est quand même aussi une victime collatérale de cette histoire-là. Ça va arriver jusqu'à la découverte du libre arbitre, malgré les conventions, malgré ce que nous intime, ce que nous impose la société environnante. Il y a un jeu d'acteurs qui est extraordinaire. Vraiment, je le dis extraordinaire et je ne le dis pas en vain parce que Mouré a travaillé quelque chose de pratiquement musical dans sa composition. C'est-à-dire qu'Edouard Baer, il est moderne, il est contemporain. Il va apporter dans cette langue du XVIIIe quelque chose d'impulsive, quelque chose d'instinctif qui est contrebalancé et pas contredit. Tout en ailleurs, je trouve la rhétorique de l'époque. Il est complètement dans la rhétorique. Il a ce côté de toute façon petit marquis du XVIIIe quelque chose. Sauf qu'il le dit en se débarrassant d'éthique. Il ne cherche pas à jouer. Elle, en revanche, Cécile de France, qui n'est pas une actrice que j'apprécie énormément, elle m'a bouleversée parce qu'elle va travailler quelque chose qui est un langage de tête, qui va apporter de la musicalité, qui va apporter de la tonalité, de la couleur, de la variation, de la graduation. Lui qui est toujours Edouard Baer, un peu sur le même premier degré, elle, elle va travailler des nuances, elle va devenir carnassière, elle va devenir vengeresse, elle va devenir douce, elle va devenir amoureuse. Et puis, il a inventé un personnage qui est joué par Laure Calamie, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est à la fois la narratrice, le témoin, elle va provoquer les choses, et ça signe un film éminemment moderne et contemporain dans un siècle très bien reconstitué. Récit, je le rappelle d'ailleurs que Bresson avait porté à l'écran dans les Bois de Boulogne. Scénarisé par Cocteau. Et les dialogues étaient signés... Jean Cocteau. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que les preuves d'amour. Pour moi, c'est un petit problème quand même. Et pourquoi ? Parce que... On n'est pas obligé d'avoir vu le Bresson. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais le film de Bresson qui n'était pas un abécile et Cocteau qui n'était pas non plus, ont compris quand même assez vite qu'il fallait commencer le film bien plus tard contrairement à Emmanuel Mouret. C'est-à-dire qu'il nous épargnait les 25 premières minutes que je trouve. Il ne va pas nous raconter la fin. Non, justement, je raconte le début. Extrêmement longue, où en effet, le marquis fait sa cour à la marquise de la Pomeraye. Et puis elle ne s'est pas assis, et puis elle le prend s'il nique. Et puis le temps passe. Alors il est absolument incapable, Emmanuel Mouret, de montrer le temps qui passe. Ça se dure pendant des années. Et tout ce qu'on montre, c'est un arbre qui grandit. Ah oui, c'est quand même le minimum syndical de la métaphore pour montrer que le temps passe. Tu préfères les maquillages qui vignifient les acteurs ? Non, mais attends. À partir du moment où il arrive au bout de 25 minutes, là où commençaient Bresson et Cocteau, c'est-à-dire à partir du moment où la marquise, prétextant une indifférence, fait avouer l'indifférence de son partenaire, là on redevient dans la cruauté. Et je trouve que le film est vraiment très bien, au détail près que le film de Bresson avec Maria Cazares, c'était la vengeance d'une femme, en quelque sorte. C'était la reculine. Qui était d'ailleurs plus proche du texte de Diderot. Voilà, voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai entendu, parce que le film a été repris, réédité très récemment, j'ai entendu quelqu'un dans une grande radio qui disait « Ah, donc Bresson était un pré-Wannstein ». Alors, c'est quand même la chose la plus bête à dire. Mais là, ce qu'il a fait... C'est pas sur France Inter, ça. Non. Mais ce qu'il fait dire à Cécile de France, qui est en effet très bien, moi qui est une actrice que j'aime bien, c'est qu'il le fait peut-être un peu lourdement, mais c'est sur la cause des femmes. Mais je pense qu'il aurait... Il se serait économisé de 25 minutes, ça aurait été nettement mieux. C'est beaucoup 25 minutes pour un film. Sophie ? Non, mais au contraire, je trouve que ces 25 minutes sont magnifiques et je pense que la force du film, elle vient de cette construction que lui apporte par rapport au texte de Diderot, justement. parce que ça permet au film d'avoir un mouvement général qui est par métamorphose successive et qui avance comme ça. Et là où il est très fort, je trouve, Mouret, c'est qu'il arrive à croiser finalement deux mouvements complètement contradictoires qui sont le premier mouvement qui est une... Finalement, ce qui est à l'œuvre dans le film, c'est une introspection collective. Et un deuxième mouvement qui est plus dans l'horizontalité qui est cette vengeance. Mais avant la vengeance, et pour qu'il y ait cette vengeance, et pour que cette vengeance ait du prix, et pour que ça soit aussi cruel après avoir cru au bonheur de l'amour, il fallait que Mme de Pomeray croit qu'elle puisse séduire ce séducteur qu'est le marquis des Darcis et qu'elle y croit ce bonheur. Parce qu'elle y croit... Mais en une phrase, Cocteau le disait, ça suffit. Moi, il me semble que c'est au contraire comme ça que le film gagne. Cette façon de croiser aussi, ce qui est très beau, et là encore, Cécile de France, elle est magnifique, qui a un spectre d'émotions extrêmement large, qui en un quart de seconde, passe de l'allégresse, feinte ou pas, à la grande tristesse. Et je trouve que tout ça, c'est ce croisement de souffrance, d'allégresse, de verticalité, de l'introspection, d'horizontalité, de l'avance qui avance, tout ça arrive à un film qui décape énormément les apparences. On fait fi des apparences, des salamalèques et compagnie, et ça, c'est très fort. Éric, malgré les costumes, mourrait complètement dans son élément, parce que lui, son terrain d'élection sont les mots. Et cette époque-là, c'est la conversation, l'art majeur, la conversation, les promenades, les parcs, les bassins. Mais avant, il était tellement pastiche, nouvelle vague, avec ses conversations. Oui, mais bon, il le faisait bien. C'était assez ridicule. Ah, moi, j'ai toujours trouvé que ça avait un charme. Mais là, je sens qu'il est corseté par l'époque et ça lui réussit encore plus. Ça lui donne de la liberté, paradoxalement. Une liberté complète et les acteurs s'amusent beaucoup. Édouard Baer, qui sort d'un film de Vadim un peu débraillé, qui n'attache jamais sa cravate, le séducteur, avec un ton à la fois moderne et démodé. Parce qu'on sent qu'il aime manger son texte. Cécile de France qu'on prenait pour une mauvaise animatrice des Césars, là, tout d'un coup. Elle était très bien chez Dardenne. Le camin au vélo, elle était très bien. Elle était mieux que le vélo, mais c'est tout. C'est pour le plaisir de faire un beau. C'est uniquement pour le plaisir de faire un beau. Elle est extraordinaire. Non, mais elle est très bien. Là, on voit cette fille qui est pleine d'espoir, de santé, de sentiments, s'aigrir, l'amertume, la vengeance. Elle le rend très, très bien. Et Mouret, c'est un type qui compte vraiment dans le cinéma. Et si on aime l'amour, si on aime les sentiments, si on aime la vengeance, on a quelqu'un qui est un Stephen Frears dont on n'a pas à rougir. Mademoiselle de Jonquière, c'est donc le nouveau film d'Emmanuel Mouret. première année du docteur Thomas Lilti, car je vous rappelle que ce cinéaste, celui d'Hippocrate est de médecin de campagne et médecin, contrairement à Xavier, qui s'est arrêté en cinquième année. En cinquième année. Je pense que l'humanité pour me remercier. Mais quelle idée de faire cinq ans et d'arrêter ? Mais parce qu'en plus, derrière, il y en a encore plein. Je n'avais aucune envie. Je mettais le bras dans un engrenage qui n'était pas fait pour moi. Jamais je serais allé me faire soigner chez toi. Mais n'empêche que... Il t'aurait parlé de cinéma. En plus, c'est sérieux. Je regrette que tu aies arrêté pour devenir critique de cinéma. C'est ce que j'allais dire. On masquait la plume. C'est pour te dire à quel point la carrière est foutue. Tu aurais pu faire la seringue et la plume, par exemple. Des études... Toujours un truc de piston. Des études qu'en revanche, Lilti a fait jusqu'au bout et qu'il revisite avec ce film où est décrite la première année de fac au terme de laquelle, vous le savez, sans doute un impitoyable concours offre et le plus souvent refuse aux étudiants le droit d'apprendre à soigner. Il suit donc deux étudiants devenus amis. Antoine, c'est Vincent Lacoste qui tente ce concours pour la troisième fois. Toi, tu l'as fait deux fois. C'est ça ? À l'époque, on ne pouvait pas le tenter plus de deux fois, mais je pense qu'il faut une dérogation. Et Benjamin William Lepp-Gill qui est fils de médecin et qui vient d'avoir, lui, son bac. Et le film raconte leur préparation à l'épreuve finale qui ressemble à une sorte de version folle de questions pour un champion ou du maillon faible sans Boccolini. Et là, selon Thomas Lilti, la première année de médecine est fondée essentiellement, ça, tu me le confirmeras, sur la compétitivité à tout crin, la rivalité, la performance, d'autant plus effrayant, absurde, parce que la médecine n'a aucune place dans cette formation. Et le hasard du calendrier quand même fait que la semaine dernière, c'est incroyable pour le lancement d'un film, on a appris que le gouvernement voulait absolument mettre fin au numerus clausus ainsi qu'au concours de première année, de fin de première année. Et dorénavant, si j'ai bien compris, les élèves de fac passeront des partiels comme dans les autres dans les autres facs. Et donc, ce concours actuel serait supprimé. Je rappelle quand même qu'en 2017, on n'est pas au téléphone sonne, mais il faut le rappeler quand même, sur les près de 60 000 candidats, 8 000 seulement, 8 200 ont été reçus en médecine, donc l'an dernier, soit à peine 15 % des participants. On va commencer par Pierre qui, lui, n'a eu aucune envie de faire ces épreuves. Ah, alors là, je peux te le confirmer. Il jouait au docteur, pourtant. Jamais, jamais. Oui, ça, à la rigueur, mais de l'autre côté, non, non. Ben, moi, le problème, c'est que je trouve ça pas très bon. Ah, ben non, c'est que... Attends, c'est bien, pour me sécher. Non, c'est pas bien. Je trouve que... Non, en fait, ce qui est bien, et ça se confirme, je pense que le réalisateur, qui a de l'expérience, il a fait ça, il est plutôt doué pour le documentaire. On va parler de documentaire. Et je ne regrette pas que ce n'en soit pas un, parce que ce que je trouve très, très bien, c'est, en effet, les cours, surtout le hangar, je ne sais pas comment c'est, dans lequel il passe les examens. Oui, à la fin. La ville peinte. Oui, voilà. Mais ça, c'est magnifique. On n'avait jamais vu ça. C'est effrayant, d'ailleurs. Oui, c'est assez effrayant. Le plan est effrayant. Mais tout ce qui est sur... Voilà comment ça se passe. Je vais vous montrer comment une première année se déroule avec les angoisses, avec le fait que personne ne vive. Mais c'est presque un documentaire pour moi. Le problème, c'était déjà le cas dans Hippocrate que j'aimais bien. Il y avait quand même un problème dans Hippocrate et dans le deuxième qui était avec François Cluzet. Le problème, c'est que je trouve qu'il n'a aucun sens du romanesque. C'est-à-dire qu'il est tellement sur son cas, c'est-à-dire de montrer comment ça se passe physiquement. Si la relation entre ces deux, c'est une relation d'amitié assez belle, c'est romanesque, ça. C'est très peu romanesque justement par rapport à tout. Moi, je me souviens d'un film d'Emmanuel Bourdieu qui n'était pas sur la médecine mais qui s'appelait Des amitiés maléfiques, qui était aussi sur les concours, etc., qui était beaucoup plus fort. Côté littéraire. Oui, mais c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus romanesque, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus ambigu. Là, c'est tout mou. C'est tout mou au point de vue de ce qui se passe entre les deux. Je pense quand même qu'il faudrait qu'il fasse des documentaires et pas de la fiction. Mais à part ça, il a du talent et puis c'est tout. Pierre est injuste quand même parce que c'est un mélange. Personne ne me l'a jamais dit. C'est une chose qu'on ne m'a jamais dit. C'est un mélange de la gifle et des cousins avec pas le rat des villes et le rat des champs comme chez Chabrol, mais ce mélange de camaraderie et de rivalité entre les deux héros, ça, c'est très, très bien rendu. Et puis, on voit ce que c'est que cette première année de médecine. Un marathon qu'on doit courir comme un sprint. C'est exténuant. Ce sont des adolescents ou ça n'est pas de l'apprentissage par cœur. Par cœur et ça prend un temps. Ils n'ont pas une minute à consacrer aux filles. Ils ont dans leur chambre de bonne une voisine qui leur apporte des plats cuisinés. Mais ils s'en fichent complètement parce que s'ils commencent à regarder de ce côté-là, ils vont être recalés. Et ils rendent très bien ça, Lilti. Déjà dans Hippocrate, on voit que c'était ceux qui avaient réussi. D'ailleurs, où là, Vincent Lacoste était déjà médecin, si j'ose dire. On voit ce que c'est. C'est un film qui rajeunit. Acheter les polycopiers à économiser parce qu'on ne va pas en prendre en double. Et le bouleau que c'est, les QCM, tous les rituels, toutes ces amphithéâtres où on se bagarre pour avoir une place. un reportage. Non, ce n'est pas du tout un reportage. On se voit encore plus que pour rentrer dans l'opéra à Nancy, pour assister aux cours. Et il y a des scènes très romanesques que je ne raconterai pas la fin. Ah non, non, non. Non, mais c'est très romanesque. Le plan final... Non, mais même avant... Alors, je vais vous dire, le plan final... Non, non, non. Non, 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 non. Ça vous évitera d'y aller. Sophie ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Pierre. Je trouve qu'au contraire, évidemment, c'est un film... Enfin, il parle de son expérience personnelle et tous ces films sont des films très justes. C'est des films sur la vie telle qu'elle est. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des films vrais qui sont justes, avec des personnages qui sont vrais parce qu'il les connaît, parce qu'il les a bien dessinés, qu'il n'y a pas de romanesque et que c'est un reportage. Non, je n'ai pas d'accord. C'est au contraire un film où il y a de la transcendance. C'est un grand film sur la jeunesse. C'est un film sur l'amitié, comme tu le disais. C'est un film, évidemment, de dénonciation. C'est un film sur l'époque aussi parce que malgré tout, c'est sur la vitesse. Et puis, c'est un film sur ce concours de fou, de malades, si j'ose dire. C'est pour ça que je dis un concours de médecine. Bien sûr. Et c'est un film politique dans la mesure où il dénonce ce concours, etc. Médecine, concours de malades. Je crois qu'il était un peu triste qu'on ne l'ait pas relevé. C'était tombé un peu dans la différence générale, ce que j'aime justement dans les films de Lilti, c'est que tous sont des films avec une trame extrêmement simple, mais il a un sens justement du romanesque et de l'humanité qui fait qu'il fait mouche. Il est hyper émouvant. Moi, j'ai pleuré dans ce film. Je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé réellement très, très émouvant. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Rien, non, je m'étonne que tu pleures à ça. Parce que c'est juste, parce que c'est la vie elle-même. Non, parce que la version de Bresson était beaucoup mieux. Vous voulez pas que je termine la phrase ? Ah ben, je pleure plus à Bresson, si tu veux le faire. Les mecs, Sophie, tu es en train de parler. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Pardon, excuse-moi. Les gens jugeront, ben voilà. Je trouve que c'est un film. C'est un film. Tu l'avais encore jamais utilisé au masque. L'histoire jugera même. Parce que c'est la vie, justement, il y a de l'humour, il y a de l'émotion et c'est pas de l'émotion à deux balles. Et puis ces deux comédiens sont excellents. Je pense que ça tient beaucoup au fait que les personnages sont bien dessinés et que les comédiens, le presque docteur Xavier Leherper, qu'en pense-t-il de Sophie ? Moi, d'abord, j'aime beaucoup Thomas Lilti et au contraire de Pierre et en total adhésion avec Sophie, je trouve qu'il met du romanesque là où, justement, il pourrait n'y avoir que du reportage ou que du témoignage. Sauf que c'est du romanesque discret mais qui sous-tend vraiment terriblement bien son histoire. Moi, je ne voulais pas être médecin. Je n'en avais rien à faire. J'étais menacé par pharmacien. Tu fais cinq ans et tu ne veux pas être médecin ? Non, non, mais je savais que je ne serais jamais médecin dès le premier. J'ai eu le concours vraiment presque par hasard. En trichant ? Et aujourd'hui, non, parce que j'avais fait une terminale C et que j'ai eu des bonnes notes en maths et en physique et en chimie. Mais j'étais très mauvais et s'il y avait eu un juré pour corréler un tout petit peu les notes, il m'aurait viré de façon très légitime. Après, j'étais menacé par pharmacie. Mais là, tu nous fais cinquième année, tu nous racontes. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, je peux m'expliquer que quand on n'est pas reçu, on a... Il y a dentaire aussi. Alors qu'à l'époque, dentaire, c'était la matière noble et on était vraiment... Ah oui, oui. Vraiment, tout le monde voulait dentaire et personne ne voulait le métier. Non, moi, ce qui m'intéresse... On va prendre encore un appel, peut-être, pour avoir une question sur la filière dentaire. Ah, par exemple. Non, mais ce qui... Sur la filière dentaire. Là où il y a du romanesque, par exemple, la scène de la fin que je ne raconte pas, mais elle est terriblement romanesque et elle est inspirée. Elle est d'ailleurs improbable. Oui, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça ressemblait... C'est tellement beau. Désolé, ça ressemblait à quelque chose de cet ordre-là. Juste, il déplace un tout petit peu le curseur pour faire, effectivement, une histoire qui se termine plutôt bien. Mais là où c'est très fort et c'est très romanesque, c'est qu'on nous avons deux personnages. Il y en a un qui n'y arrive pas et qui rêve d'être médecin. Et moi, je suis passé devant des gens, effectivement, dont c'était le vrai rêve, la vraie conviction, la vraie vocation et qui ont vu les portes se fermer à un espoir de vie, à une ambition de vie. Et c'est terrible. C'est terrible comme des petits cons comme moi, trois ans plus tard, Et puis, il y a le personnage, effectivement, de William Leapgill, qui le fait presque désinvolte, qui le fait presque pour hériter de papa, qui le fait presque sans difficulté. Et c'est dégueulasse. Et leur amitié, d'ailleurs, va être au ministre de Rue de Répeuve. Elle n'est pas solidaire tout le temps. Il y a des moments où ça crise, il y a des moments où ça se dispute. Pierre, tu as raison, c'est une année zéro quéquette. Alors là, on l'arrange pendant un ou deux ans. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai raison. Ah ben oui. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai raison. Non, mais évidemment, il y a quelque chose de ça dans leur relation. Et qu'est-ce que tu as fait pendant cinq ans ? Moi, le problème, c'est que c'est pour ça que je n'étais pas bon médecin. Je sortais un tout petit peu la chaude. Mais... Oh ! Ce soir, il s'en fout. Xavier ! Mais c'est très fort parce que ça ne va pas. Leur amitié... On est à Nancy, tu n'y penses pas. Leur amitié, elle compense justement toutes les frustrations que... Ah bon, c'est d'accord, on fait ça. Non, mais les enfants, on a encore quatre films. Ah, il y a une dame qui vient de se le filer avec une main qui vient d'arriver. Vous avez intervenu avec... On a encore quatre films. Bon courage. Oui, mais regardez, elle est délicieuse, mademoiselle. Prenez la parole. Alors, attendez, je rappelle le titre, c'est Première année et c'est de Thomas Lilti. Ici, je vous le rappelle, on est à Nancy à l'Apéra national de Lorraine. Une intervention dans cette magnifique salle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Alors moi, justement, j'ai vu le film en avant-première il y a une semaine et je voulais justement rebondir sur votre intervention qui disait qu'il n'y avait rien de romanesque dans ce film mais vous n'avez pas souligné l'aspect, enfin, la relation qu'il y a entre le personnage de William et son père qui est quand même, moi, c'est ce qui m'a le plus touchée dans le film. Absolument. Et je trouve que ça... Permette ça. Ça fait beaucoup sur... Oui, permette ça. Ça rajoute un énorme bon pont au film pour moi. Merci de votre intervention. Pas d'autres réactions ici sur ce film. Je le disais, on va aller un peu plus vite. Photos de famille, le deuxième film de Cécilia Rouault avec Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre Deladonchand, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lobby. Un film qui commence dans un cimetière et où Jean-Pierre Bacri fait donc sa tête habituelle qui est celle d'un croque-mort. Sa femme, dont il est séparé depuis belle lurette, c'est Chantal Lobby qui est psy. Voilà, Lobby et psy. Ils ont trois enfants, Gabriel Le, Vanessa Paradis, qui fait la manche très bien en statue dorée dans Paris. Ce n'est pas évident. Elsa, c'est Camille Cotin, la comédienne qui monte, qui monte, qui monte, et là, qui crève de ne pouvoir être enceinte. Et Mao, c'est Pierre Deladonchand, un game designer qui veut mettre fin à ses jours en se jetant dans la scène. Trois enfants, donc, dont les parents, 68 ans, ont raté, c'est le mauvais faible, l'éducation, qui s'évitent, mais qui se retrouvent pour s'occuper de leur grand-mère Alzheimer et se souvenir de leur maison de vacances où ils ont été très heureux. Comédie légère sur la famille décomposée où même on entend Vanessa Paradis mais massacrer, It's a wild world de Cat Stevens et dont la question est curante et que faire de Mamie. Sophie, je trouve ce film très, très, très médiocre, très faible. L'histoire jugera. L'histoire jugera. Non, c'est un film qui n'a pas une ambition folle mais qui en même temps se veut une chronique tendre, attendrissante, émouvante. Tu n'as pas été ému du tout, toi ? Mais pas du tout, pour la bonne raison, mais c'est très simple parce que les personnages, pour moi, les personnages sont tellement stéréotypés, sont tellement faux, c'est-à-dire que c'est un film qui part du principe qu'au lieu de dessiner des personnages vrais, on va faire des personnages qui vont faire rire. Donc, tout est dévié, quoi, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Oui, ils sont conçus pour ça. La mère, Chantal Lobby, qui est psychanalyste et dont on fait un personnage tellement stéréotypé, caricatural, d'une psychanalyste qui serait elle-même hystérique et finalement qui aurait les névroses qu'elle est censée... Oui, ben voilà, ça, c'est un stéréotype, tu vois. En effet... Je te chatouille un peu, tu vois. Freud jugera. Si, je te réponds. Freud jugera. Freud jugera. Ça, moi, la psychanalyste qui va chez sa fille avec des poireaux pour cuisiner des poireaux alors qu'elle sait que sa fille n'aime pas les poireaux, franchement, tu vois, ça ne te fait pas rire. Eh ben moi, ça ne m'a pas fait rire. Mais ça a un sens. Non, mais c'est quand même ridicule. Faire des poireaux pour quelqu'un qui n'aime pas les poireaux. C'est hyper préfabriqué, hyper... Tous les personnages sont définis par un trait qui est... Alors, Camille Cotin, elle est juste définie par son désir d'avoir un enfant. Comme tu l'as dit, Bacri, il est juste défini par le fait qu'il est malheureux qui fait la gueule et donc il va y avoir une grande scène d'explication avec sa mère. Et cette pauvre charmante vieille dame qui perd la mémoire, même elle, elle est stéréotypée... C'est elle la mère de Bacri, je te rappelle. Oui, je sais que c'est la mère de Bacri. Non, mais j'ai compris le film, je t'assure, mais même elle, même elle, qui est une pauvre femme qui perd la boule, j'ai l'impression qu'on l'a vu des dizaines de fois déjà dans le cinéma français. En gros, t'as pas aimé, quoi. En gros, j'ai pas du tout aimé. Le seul que je trouve bien, c'est le gamin, Solal. Et lui, il a rien à vendre. Il est bien, il arrive et du coup, grâce à lui, je trouve qu'ils sont meilleurs après. Xavier, je suis pas du tout d'accord avec Sophie. Je veux bien admettre, effectivement, que le film était un peu prévisible, qu'il repose peut-être sur quelques archétypes de personnages et qu'il va exactement là où on le sait qu'il ira. Je ne raconterai pas la fin, mais enfin, je pense que tout le monde l'aura deviné au bout de cinq minutes. Mais je trouve qu'à travers de cela, Cécilia Rouault sème des petits cailloux, des petites choses qui crisent comme ça sous le pas des personnages. Tu parles de Solal. Quand on voit l'état de la comédie française en général, on est bien d'accord. C'est quasiment du Madame de Sévigné. Oui, et puis je trouve qu'elle a une manière de casser les évidences à l'intérieur des séquences ce qui n'est pas inintéressant de les rompre comme ça, de les interrompre. Solal, c'est quand même un personnage... Tu trouves que les personnages sont crédibles ? Parlons du personnage de Solal qui dit quand même à sa mère... Le gamin va quand même dire à sa mère je vais aller vivre avec mon père que je n'ai jamais connu, qu'il ne m'a pas reconnu, qu'il s'en fout un peu, qu'il me prend de temps en temps, mais je n'ai plus envie de vivre avec toi. Et elle essaye de tenir alors qu'elle s'effondre de l'intérieur. Je trouve le personnage vraiment bouleversant. Camille Cotin, le problème, qui traverse comme ça avec une nonchalance, une mélancolie. Et mine de rien, les personnages, l'écriture, mais de façon presque subliminale comme ça, avec des toutes petites choses, des petites variations à l'intérieur des séquences et l'écriture, apportent de la nostalgie, apportent de la mélancolie. Moi, Chantal Obie, elle peut lire le bottin, elle me fout par terre de toute façon et je trouve qu'elle a une présence qui est là. Et mine de rien, ça traverse les peurs de la mort, les peurs de la maladie, les peurs de la solitude, en riant peut-être façon appuyée, mais en même temps aussi et puis la nostalgie de l'enfance. Et même la scène de la fin que je ne raconterai pas, même si je sais que vous vous attendez à ce que je la raconte, mais non, je ne la raconterai pas parce que je suis comme ça. C'est Pierre totalement spontané et inattendu. Et bien, la scène de la fin, sur les évidences, elle arrive encore à nous surprendre. Bon, Pierre, on t'a lu dans Télérama cette semaine, t'aimes pas. Ah non, alors cet été, évidemment, j'ai vu ma rhum avec Audrey Lamy qui a fait 700 000 entrées qui est un désastre. J'ai vu Neuilly, sa mère, sa mère, qui est une horreur. Vous aussi, je travaille, j'écris. Attends, mais t'as pas vu Tamara 2, le retour ? Non. Donc, évidemment, par rapport à ça. C'est ça ? Oui, c'est un des gros succès de l'été, Tamara 2. Alors, évidemment, par rapport à ça, c'est mieux. C'est mieux que ma rhum et Neuilly, sa mère, sa mère. Encore que Neuilly, sa mère, sa mère ? Il faudrait discuter. Mais enfin, quand même, c'est mieux. Non, c'est mieux. Seulement, le problème, c'est que ce film, il n'est même pas mauvais, il est pire. Mais non, mais non, il est pire parce qu'il y a vraiment, mais non, c'est d'une gentillesse, c'est-à-dire que c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. C'est un grand argument. Mais oui, mais il y a une vieille dame qui est alzheimerienne, donc tout le monde se refile comme un vieux paquet, mais ils sont tous très gentils, ils l'aiment quand même. Les deux sœurs ne peuvent pas se blairer, elles sont toutes malheureuses et tout, mais elles s'aiment, elles s'aiment. Pierre Deladonchamp, qui est le meilleur de tous, pour moi, il est vraiment très bien, mais qui souffre beaucoup d'avoir été appelé Mao, comme Mao Tse-Tung, évidemment, donc ça le rend suicidaire. Mais toutes les sœurs l'aiment, ils s'aiment, tout le monde est là à s'aimer, c'est dégoulinant. On a presque... Tu n'as pas d'amis. Mais on a presque envie de voir arriver le héros de Fested, ou Pierre Deladonchamp. Mais non, on a presque envie de Pierre Deladonchamp, presque, parce que je déteste Fested. Mais au moins, il se passe quelque chose que Pierre Deladonchamp arrive en disant, oui, il y a eu un scandale dans la famille que je vais vous révéler. C'est tellement gentil, c'est tellement dans l'air du vent. Tu vas finir ta vie tout seul, Pierre. Mais je finirai ma vie tout seul. Si c'est pour être mal... Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme tu sais, je veux dire. Eric ? C'est mignonné. Oui, bon... Non, il y a une gentillesse, une naïveté qui rappelle les feuilletons télévisés des années 60, comme les Saint-Chéries. Tu ne serais pas un peu obsédé par les... Alors, si on touche aux Saint-Chéries ici, je me tire. Parce que moi, j'adore les Saint-Chéries. C'est pour en dire du bien. Les Saint-Chéries, c'est au-dessus. Ce n'est pas du tout un film dans l'air du temps racoleur. Au contraire, c'est un petit peu démodé, un petit peu avec un rythme. Mais c'est ça, l'air du temps, tu sais. Ah non, non. Et c'est un film sur la famille. Donc, il y a forcément du romanesque avec le rapport entre tous ces gens qui se sont remariés, qui s'entendent, qui se disputent, qui sont obligés de se revoir, qui déjeunent ensemble quand ils sont obligés. C'est pas mal du tout. Et il y a Vanessa Paradis qui est très, très bien. Elle est très bien. L'histoire d'amour, c'est ça qui est adorable. Et puis, elle nous fait oublier sa prestation. C'est pas un documentaire. Un couteau dans le cœur. Rien que pour ça, le film mérite d'exister. On a vu que ça fois, ce film. Oh ! Mais non. Et puis, la grand-mère dont on veut se débarrasser sans trop poser. Très bien, d'ailleurs. Mais on met ça dans un sketch des nouveaux monstres. On trouve ça épatant. Et puis là, on dit, oh, mais oui. C'est un gentil film à la française, comme il y en a peu, et qui ne mange pas de pain et qui est très, très bien. Photos de famille, de Cécilia Rouault. Pas de réaction ici à Nancy sur ce film. Un peu de SF, même beaucoup, puisque le film dure 2h20. Sur ma montre, j'ai l'impression que c'était 4h40. C'est Invasion du prolifique japonais Kiyoshi Kurosawa, où on voit le ciel de Tokyo s'obscurcir. Les humains qui perdent leurs émotions, les extraterrestres qui préparent leur invasion. Au début, une jeune ouvrière remarque que son mari, qui travaille à l'hôpital, devient très, très bizarre et qui souffre du bras droit, tandis qu'une de ses collègues tient son père pour un fantôme. Les victimes d'une mystérieuse emprise vont se multiplier autour d'elle et puis déguisés en humains, les extraterrestres, font une chose que j'aime beaucoup. Ils posent leurs doigts sur le front des victimes. Depuis E.T., c'est une maniche. Voilà, qui sont aussitôt déshumanisés, desservelés. Il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir. C'est pas qu'à un moment donné, je me demande si je ne me suis pas endormi. Mais je sais que ça vous a plu, ce film. Eric, ça t'a plu, toi, je crois. Oui, assez. Non, parce que le seul film de ce Kurosawa que j'avais vu, c'était le précédent qui se passait en France. Qui était déjà ça. Ah non, pas du tout. C'était une histoire de photographie. C'était avant que nous disparissions qui était exactement la même histoire, exactement la même pièce. Alors, je n'avais rien compris au précédent tellement il était mauvais. Mais celui-là, j'ai trouvé quand même assez épatant qu'on n'ait pas des aliens qui soient des monstres dégoulinants avec des bras qui traînent par terre et des yeux globuleux. Là, ils sont comme nous. Ils veulent tellement être comme nous que leur mission pour envahir la Terre, c'est de nous piquer ce qu'on appelle les concepts. Les émotions. 2h20 ? Oui, mais c'est un petit peu long, effectivement. Envahir la Terre, ça ne se fait pas en deux jours. C'est ce qu'ils disent, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont presque en train de regretter parce qu'ils doivent apprendre ce que c'est que la famille, la fierté, le passé. L'amour, ils ne comprennent pas très bien, mais ils sont obligés d'apprendre ce que c'est que la peur de mourir. Il y en a qui doivent se demander qu'on ferait mieux d'aller sur une autre planète. Non, mais c'est vraiment l'étrangeté du quotidien. Toute la banalité qui devient assez étrange. Il y a des scènes assez réussies où la lienne en blouse blanche traverse l'hôpital et tout le monde tombe sur son passage. Ça, c'est très marrant. Mais oui, non. Ce couple qui essaye de se reconstruire parce que le mari est un guide, lui. Alors, un guide, c'est celui qui leur sert de collabos, en gros, aux envahisseurs. Alors, il faut faire très attention parce que si tu as mal à la main... Je ne vais pas raconter les 2h20 parce que là, moi, je craque. Ah, mais non, mais... J'ai déjà vu. En plus, tu me le racontes dans le détail. Je suis pas sûr que tu donnes envie. Non, mais je vous trouve quand même très sévère parce que... On n'a rien vu. Je vois votre regard. Je vais vous toucher le front avec le doigt. Non, mais lui, il a aimé, Xavier Gessot. Il a aimé. Non, c'est un Haïti moderne et sans maquillage. D'accord. Pierre. Alors, moi, je n'ai pas une passion pour ce cinéaste qui est très, très, très surestimé peut-être à mon avis. Très prolifique. Très, voilà, c'est ça. Alors, il filme plus vite que son nombre parce que donc, en effet, il a fait un film qui était la même chose que celui-là mais en plus drôle, en plus fantaisiste. Et ça, c'est une série télé qui durait donc 5h40 qui a été réduite à 2h30. Alors, moi, pour une fois, j'ai trouvé... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme, ça ne tient pas à la distance au point de vue... C'est beaucoup trop long. Même si l'original, la feuille tourtelle a duré 5h40, je trouve que 2h20, c'est quand même un peu long. En revanche, la première heure, la première heure et demie, je trouve qu'il y a une ambiance fantastique qui est créée avec rien, un rideau... Il y a une inquiétude, pas une angoisse, mais une inquiétude. Une inquiétude, j'ai dit angoisse, j'ai eu tort. C'est une inquiétude, un suspense, une bizarrerie, une étrangeté qui arrive avec l'enquête que mène cette femme. Pourquoi son mari devient-il différent ? Comment ça se fait que ce nouveau médecin lui semble bizarre ? Parce qu'elle, elle a très vite compris parce que c'est une femme qui a quelque chose qui cloche. Et donc, eh bien, voilà. J'adore l'argument. Oui, vraiment. Vous voyez que t'allais dire c'est une femme intelligente ? Oui, mais c'est ça. Ah, donc une femme intelligente a quelque chose qui cloche. Surtout qu'elle a entendu le fin mot. Mais oui, c'est une femme justement qui est intelligente, qui est sensible, qui est là, et qui donc a tout compris tout de suite. Qui est intelligente, elle. Elle. Et donc, je trouve que pendant une heure, il y a une inquiétude et une mise en scène qui est, pour une fois, très belle. Après, c'est trop long. Bon, ça va être difficile. Sophie. Non, mais alors moi, en plus, je suis... C'est une femme. Voilà, j'ai quelque chose qui cloche. Parce que tu n'as pas compris, c'est ça ? Non, mais peut-être que... Non, non, j'ai parfaitement compris le film, je te remercie. Parce que c'est une femme. Pour une fois. que je l'ai vu deux fois puisque avant, nous dites pas les choses. Contrairement à ce que Eric semble avoir vu, c'est effectivement exactement le même film. Mais bon, sauf qu'il a essayé de le refaire. Moi, j'aime plutôt bien le côté, je remets, je revisite le même motif et j'essaie de recommencer. Et moi, j'adore en plus que Rosa Wachou, c'était vraiment un cinéage. J'adore ce Joukai. J'aime beaucoup ses autres films. Mais là, je dois reconnaître qu'en dépit de la... Il s'est installé l'attention, tout le début est très, très, très beau. Puis après, il laisse de côté des pistes. On a l'impression qu'il expédie l'histoire qu'il ne croit plus lui-même. Et au fond, il retombe dans les ornières du précédent. C'est-à-dire que je pense qu'il veut mettre quelque chose d'un peu rigolo. C'est-à-dire qu'il pense que c'est un hommage, que la pièce de théâtre initiale est un hommage à la science-fiction des années 50. Et il essaie comme ça de récupérer quelque chose d'un peu drôle, d'un peu à distance. Et ça tue le film. Et toutes les pistes qu'il laisse de côté, les enchaînements qui deviennent très illogiques. Tout à coup, ça s'enchaîne mal. Ce n'est pas très logique. Et toute la grâce du début est malheureusement compromise par la fin. Xavier ? Il faut dire que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Puis ça a été une série télé en quatre épisodes. Ça dure une heure de plus. Ce n'est pas 5h40 comme Pierre a essayé de me faire croire. À combien alors ? J'ai admiré mes deux petits camarades du Muppet Show qui pour défendre le film l'ont enfoncé. Je t'en prie. 3h20 en quatre épisodes. Moi, Kurosawa, je n'aime pas du tout. C'est un cinéaste mais qui me... Oui, comme moi. Il ne m'a jamais intéressé. Je l'ai trouvé toujours un mauvais copieur des grands maîtres. Ce Kurosawa, là. Kiyoshi. Kiyoshi. Il avait fait un faux remake de Languie d'Imamura. Et tout le monde se pamait. C'est formidable. Mais Chazukai, c'était magnifique. Mais de temps en temps, il fait un bon film. Avant que nous disparissions, c'était quand même une purge puisque c'est le temps précédent qui inspire celui-ci. Et celui-ci, j'étais tellement étonné d'aimer que je suis retourné le voir pour dire que je n'ai pas de vie. 4h40. Oui, 4h40. Alors, j'ai toujours un bémol sur la fin. Non, mais je n'ai pas de vie. C'est une catastrophe. Invitez-moi pour que j'ai autre chose à faire le vendredi soir que d'aller revoir les filles de Kurosawa. Mais je trouve que celui-ci fonctionne. Et Pierre l'a dit. Il y a un travail sur la mise en scène, sur l'inquiétude, sur l'étrangeté dans des lieux qui devraient être des lieux de protection. L'appartement, l'hôpital et qui deviennent subitement des lieux extrêmement angoissants avec rien, des perspectives, des rideaux qui volent au vent, des choses comme ça qui inspirent une étrangeté. Après, ce qui est intéressant, c'est que le film parle du Japon. La manière dont, de temps en temps, un séisme secoue l'hôpital quand visiblement l'extraterrestre est en train de faire quelque chose, c'est quand même la peur que tous les Japonais ont de disparaître sous les flots. C'est pas inexploité, ça, tu vois. C'est suggéré, mais tant mieux, si c'était exploité, ce serait lourd. La première, la collègue de l'héroïne, elle a perdu la notion de famille. On sait que la famille au Japon, c'est quand même quelque chose de très particulier, voire de très toxique, de très intrusif dans la vie quotidienne. Donc, mine de rien, c'est aussi un film sur l'inquiétude du Japon d'aujourd'hui. Et je suis désolé auprès de Jérôme Garcin. Et encore une fois, j'avais démonté avant que nous disparissions que je ne trouvais vraiment ni fait ni affaire. Celui-ci, en revanche, il se donne un tout petit peu les moyens en termes de mise en scène et d'interprétation, de créer un climat qui fonctionne jusqu'à la dernière demi-heure. Je trouve que la résolution, quand même, Ah, t'es quand même d'accord que la résolution, c'est pas ça. Ah, j'en suis objectif. A la version de Kiyoshi Kurosawa. Pas de réaction sur ce film ici. On passe, pour le coup, à des vrais documentaires pour finir l'émission. On commence avec un doc qui a été présenté à Cannes, le pape François, un homme de parole. Film produit par le Vatican et réalisé, mais oui, par Wim Wenders, le cinéaste de Paris, Texas et des Ailes du Désir. Un portrait, allez, à géographique du 266e souverain pontife et premier d'Amérique du Sud, héritier direct, selon Wenders, de François d'Assise. Le film est construit autour des entretiens, en espagnol, que le pape, plein cadre, face caméra, les yeux dans les yeux du monde, comme dirait Cahuzac, a accordé à Wenders sur des sujets habituels, l'avenir de la planète, les victimes des guerres, la pauvreté dans le monde, la place des femmes dans l'église et pas simplement en masquer la plume, le scandale des prêtres pédophiles, mais à aucun moment dans le film, il ne préconise la psychiatrie pour les jeunes homosexuels. bref, ce n'est ni une enquête ni un documentaire critique, c'est selon les propres mots de Wenders, un film d'amour. Alors, tu me regardes, donc j'imagine que tu me passes la parole. Pas encore. Eh ben, attends, vas-y. Ah, c'est à moi, mais non, du coup, j'avais regardé ailleurs. On ne peut pas commencer un film sur le pape sans rappeler la phrase célèbre de Coluche, le pape est un drôle de monsieur, toujours une robe, toujours un chapeau, jamais de sac à main. Voilà. Non, mais ce n'est pas moi, cette Coluche, mais remercions-le pour cet aphorisme toujours d'actualité, d'ailleurs. Si tu l'as dit, à géographique, lénifiant, il regarde le pape les yeux dans les yeux, le pape quand même qui nous sort du lara Fabian dans le texte. Dieu nous regarde avec le cœur, pourquoi pas, le sourire et le reflet de l'âme du cœur, ça devient quand même un tout petit peu... Non, mais ce qui est étonnant, c'est plutôt l'attitude de Wenders. Mais c'est ça. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que Wenders considère que le pape François est une réincarnation de Saint-François d'Assis. À nouveau, une reconstitution. Noir et blanc, film muet, il y en a trois, ne les manquaient pas, n'allez pas faire pipi à ce moment-là parce que rire autant au cinéma, ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Espèce de truc mais improbable en noir et blanc muet, dans une cave où tu as le pauvre Saint-François d'Assis qui regarde les cieux comme ça avec sa petite flume à la main et qui écrit sur des textes absolument tout ce qu'on fait. Sauf que, en sortant du film, c'est une catastrophe, on est bien d'accord, Wenders, enfin il est paumé, il est perdu pour le jeu, je me dis mais peut-être que c'est un chef-d'oeuvre à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire que peut-être que c'est le plus grand film contre le pape François qu'on n'osera pas faire puisque le pape François a plutôt la quinte. En ce moment, il a plutôt la côte, il est plutôt sympa, il va dans les favelas, il n'a pas peur de toucher les pauvres, de toucher les femmes. Bon, il a un peu dérapé sur l'homosexualité et la psychiatrie mais je crois qu'il ne voulait pas dire ça, enfin bon bref. Sauf que, revenons quand même au titre, c'est un homme de parole et d'acte, grand point d'interrogation parce que le bec, depuis cinq ans quand même, je suis désolé, c'est mon côté mécréant, alors il enfonce les portes ouvertes, des trompettes, oui, la pédophilie, c'est mal, ben oui, ça merci, on n'a pas attendu pour s'en apercevoir. En même temps, quand on lui demande de prendre parti comme à Belleface il y a quelques temps, il demande pardon à Jésus et pas aux victimes, on ne va pas se tromper comme un, on ne va pas prendre le risque. François, il a compris un truc, c'est-à-dire qu'il peut enfiler les évidences sans que les actes, je suis désolé, pour les évidences, sans passer à l'acte parce que de toute façon, on ne lui permettra pas. Donc il est là en train de sortir un discours lénifiant mais jamais il n'y aura de prise de position, jamais ce ne sera concrétisé. Donc le mec ne sert à rien. Mais non, mais oui. Et c'est ce que semble dire le film malgré lui. Pierre, il ne sert à rien. Moi qui suis orthodoxe, je peux te le dire qu'il ne sert à rien puisque nous ne reconnaissons pas nous l'inflaillibilité papale. Moi j'ai été baptisé. Non, vous n'allez pas entrer là-dedans. Mais c'est extrêmement important. Très rapidement, c'est simple. Après leurs années de médecine, leurs années d'enfants de cœur. Oui, enfin non, même pas. Je portais très mal la robe. Mais très bien le sac à main. J'ai choisi mon camp. Dans le film, c'est très simple. Il y en a un qui fait son boulot et un qui ne le fait pas. Il y a le pape qui fait son boulot. Qu'est-ce qui est arrivé à Wenders ? Il ne fait pas son boulot. Le pape fait son boulot. Il dit qu'il est contre le réchauffement de la planète. Il est contre le... Voilà ! Et il dit exactement des choses avec lesquelles nous sommes tous d'accord. La pluie, ça mouille, la guerre, c'est moche. Mais oui, il fait son boulot. Il fait son boulot de pape. Et il y en a un qui ne fait pas son boulot de cinéaste. C'est Wim Wenders qui fait n'importe quoi. Déjà le film d'avant était... Depuis quelque temps. Mais tu as évoqué le truc ridicule de l'apparition de Saint-François en noir et blanc avec un mauvais acteur, etc. Mais tout le reste, c'est lui aussi en fil des perles parce qu'il y a un commentaire de Wim Wenders où c'est la Terre tournera plus rond maintenant. Mais c'est abominable. Donc, il y en a... Je ne sais pas ce que devient Wenders. Alors, j'espère pour lui qu'il a été payé très cher. Mais parce qu'il a dû avoir... C'est produit par le Vatican, encore une fois. Voilà. Il y en a un qui fait son boulot de pape et un qui ne le fait pas, c'est le cinéaste. Éric qui a été baptisé. Oui, oui. Mais j'étais trop jeune pour savoir. Non, mais il ne faut pas oublier que Wim Wenders, ces vrais films, entre guillemets, ne sortent plus. Et il a tourné un Polar l'an dernier qui n'est... Non, mais il a sorti un film avec René Cateb, d'après une pièce... Ah oui, mais quand il sort, on ne s'en aperçoit pas, alors. Des péteurs en de cœur. Oh là là, mon Dieu. Non, non, mais... Bon, c'était quelque chose. Il ne faut pas... Et le truc avec Charles X, c'était même un chemin de croix. Oui, et rappelez-vous que c'est quand même... Il est catholique et qu'il voulait devenir prêtre. Un peu comme Scorsese, mais on ne peut pas dire enance. Et là, je suis désolé. Heureusement qu'il y a le pape François. Parce qu'on sent quand même que ce type est fait quand même d'un beau matériau. Comment c'est un beau matériau ? Ah bah c'est ! On ne dit pas du pape qu'il est fait d'un beau matériau. Non, on sent... C'est au Figaro, je te rappelle. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui sait parler, mais qui sait écouter, visiblement. Même ses silences sont éloquents. Et Wenders plante sa caméra. Effectivement, il ne se fatigue pas beaucoup. Il y a un problème, c'est que par moments, il y a sa voix off de Wenders, alors qu'il endormirait une cathédrale entière. Mais en deux secondes... Il faut quand même dire que c'est 80% d'images qui n'a pas tourné Wenders. C'est un arnaque, ce film. Un mot de souche, oui. Un mot de souche. Je voudrais rappeler que Wenders a quand même fait le sel de la terre. Assommant. Magnifique. Que moi, j'ai trouvé magnifique. Très mauvais. Très, très beau film. Ah non, moi, j'ai trouvé magnifique. Et c'est un grand film, je suis désolé. Et en vieillissant, il aspire, comme il a toujours aspiré une forme de pureté. C'est vrai qu'on peut se moquer. Le film est assez risible par moments. Et c'est vrai que ce petit film sur Saint-François d'Assise est assez ridicule. Et c'est un film, on ne peut plus, candide pour ne pas dire angélique. En même temps, si ce n'est pas avec le pape qui fait quelque chose d'angélique, il ne le fera jamais. Mais c'est vrai que tout ça est un peu naïf. Et en même temps, moi, je suis sensible à cette parole. Alors, à quoi il sert ? Il sert symboliquement. Il sert à parler. Il donne de l'espoir aux gens parce que tu dis à quoi il sert. Mais quand il va voir les migrants, le pape, quand il va voir les pauvres, quand il rappelle au gouvernement que le... Parce que c'est un homme qui est vraiment consterné par le monde moderne et qu'il est ravagé par l'argent, la cupidité, etc. Il donne de l'espoir aux gens. Il sert à quelque chose. Il faut voir. C'est bien, Sophie. C'est bien. Il faut voir comment les migrants le regardent. Pas du tout. Symboliquement, il est là, le pape. Et ce qu'il dit, c'est très simple. Il ne fait pas des cours de théologie. En effet, il dit que la pluie bouille. C'est vrai. Il dit qu'il faut rire, Jean, je suis désolé. Et ça, il le montre, Venders. Et ça, c'est assez beau. C'est un bon communicant. C'est un bon verbe. Allez, le pape François, un homme de parole, contrairement à Xavier, et c'est Venders. Allez, très rapidement, un autre doc sur une figure un peu moins christique. Encore que. Encore que. Encore que. Non, je ne parle pas de ta protégée, de Mylène Farmer. Là, je parle de Whitney. Le documentaire consacré par Kevin MacDonald, le réalisateur du dernier roi d'Ecosse à la Rennes. Whitney Houston, icône pop disparue, vous le savez, en 2012 à 48 ans d'une overdose plus de coke que de médoc. Récit de son enfance, pavé de traumatisme, dont la fameuse terrible agression sexuelle commise par sa cousine Didi Warwick. Ses amours tempétueuses et bi, sa carrière est derrière les 200 millions d'albums vendus. Sa descente aux enfers protrait aussi d'une femme devenue un symbole national. Ça, on sent que ça l'intéresse, MacDonald, après avoir, en 91, interprété façon gospel l'hymne américain lors du Super Bowl. Bref, un doc classique sur l'héroïne de Bodyguard qui mêle une masse d'archives et témoignage de ses proches. Ça dure quand même deux heures. Très rapidement, vous me dites ce que vous en pensez, Pierre. ce n'est pas très bon parce que Whitney, elle, est un personnage absolument romanesque. Alors là, pour le coup, mais la façon dont il la filme, c'est-à-dire ces témoignages comme ça. On voit ça, vous savez, il y a plein de docs qui passent. C'est un doc de télé, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est un téléfilm. Enfin, c'est un doc de télé. Vous savez, il y en a plein, un frère Bogart raconté par Lorraine Bacal, machin, etc. C'est de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques témoignages un peu plus intéressants. Les deux frères qui disent on s'est drogué très jeune avec elle et le mari qui dit on ne parle pas de drogue avec moi. Bon, il y a deux, trois moments assez drôles, mais tout le reste. Quand on voit le film qui avait été fait sur Amy, ça c'était formidable. Et là, c'est rien. Eric ? Mais à quoi elle sert Whitney Houston ? Le pape est plus utile. Non, mais quand on voit cette fille, les chansons sont complètement nulles. Oh non, c'est la grande tendance maintenant. Mais c'est pas la grande tendance. Elle a des très belles. Mais tout le monde s'en fout de Whitney Houston. Comment ça ? Pas moi ? Ben non. Ah ben vous êtes courageux, j'en sais rien. Les documentaires, si. Non, puis cette fille, elle a l'air tellement bête en plus. Mais c'est énorme. C'est pas vrai. Une gourde. Non, mais son regard est encore plus vite quand elle n'est pas droguée que quand elle l'est. Alors, on voit que c'est une andouille qui n'a rien compris à ce qui lui arrivait, qui s'est fait exploiter par tout le monde et le film est assez focus et ce genre de film totalement contrôlé par la famille qui veut en faire une victime, une demi-sainte. Mais au contraire, il y a eu la semaine dernière sur C8, qui est quand même pas la chaîne la plus glamour, c'est pas arte, un documentaire sur elle qui est mille fois plus intéressant, mille fois plus percutant. Moi, justement, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que c'est peut-être effectivement, il dit que c'est un portrait de Whitney Houston. En fait, c'est pas elle le plus important dans le film. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il arrive à filmer d'abord trois décennies de l'Amérique et il arrive à filmer surtout l'envers du rêve américain à travers cette famille de la toute petite middle class afro-américaine et ça, c'est passionnant. Alors, je ne sais pas si elle est représentative ou si elle est emblématique, cette famille, mais entre, en effet, les frères qui disent qu'ils vont protéger Whitney Houston et qui l'inititent. C'est la forme du film, je trouve trop... C'est un puzzle. Alors, à force de mitrailler, c'est en ayant, en multipliant comme ça les interviews, qu'on voit ce père qui est horrible, qui est mort, mais qui fait un procès à sa fille parce qu'en fait, il était ivre de pouvoir et d'argent. Sa mère qui lui chichote, n'oublie pas qu'il t'a élu en parlant de Dieu. La petite fille qui a eu une vie de fantôme qui est morte à 22 ans en suivant sa mère, deux ans après sa mère, c'est affreux. Son mari qui était... Et cette famille qui est à la fois toxique et en même temps qui parle de l'Amérique de ces années-là. Et ça, c'est fort dans le film. Xavier, c'est ton sentiment aussi ? Moi, je suis entièrement d'accord avec Sophie. C'est un film, un documentaire qui a un vrai point de vue. D'abord, c'est celui de raconter que Whitney Houston, qui faisait une pop sucrée, une pop passe-partout, a constamment été attaquée sur son homosexualité, pardon, présumée, sur sa drogue, donc toujours menacée comme ça d'être révélée, d'être jetée en pâture. Et puis, je suis entièrement d'accord avec Sophie, elle connaît encore la ségrégation, les résidus de ce moment-là, sa tante, sa mère qui essaie d'être chanteuse. Je crois que c'est quand même un grand documentaire sur la fin du 20e siècle vu effectivement à travers la communauté noire et une chanteuse mise en avant mais constamment menacée d'être destituée. Avant que l'émission se termine, une réaction dans ce magnifique opéra national de Lorraine à Nancy qui sera la dernière intervention d'ailleurs de l'émission. Le micro vient vers vous. Tel un passage de témoin. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi j'ai vu Whitney parce qu'en fait, c'est un des deux seuls films qui est sorti à Nancy cette semaine et qui est proposé par vous ce soir. Donc, c'est vrai que le film a paru par certains moments un peu long mais j'ai eu énormément de plaisir à réécouter des tubes que j'avais oubliés. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai que c'est aussi un portrait sociologique. Intéressant. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'à la fin, on met en équation son agression sexuelle et son addiction à la drogue. Je trouve qu'il y a sûrement d'autres raisons pour lesquelles elle essaie de donner la drogue. Effectivement, ça faisait un peu partie de la culture familiale avec ses frères et puis la gamme, elle grouillait autour d'elle. Bon, elle a eu quand même le bonheur de ne pas mourir en toute pleine jeunesse comme Janis Joplin. Je suis d'ailleurs étonnée qu'elle ait vécu aussi longtemps. Enfin, elle monte à 48 ans quand même. Oui, mais pour quelqu'un qui soi-disant se droguait beaucoup, 48 ans, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, le pape, il est beaucoup plus âgé, mais lui, il ne se drogue pas. Elle était soignée par Xavier. Bon, ceci dit, ce que je n'ai pas particulièrement aimé dans le film aussi, ce sont des extraits d'émissions comiques américaines qui se moquaient d'elle quand elle était en pleine échéance. Je trouvais ça assez obscène de la part de ces producteurs d'émissions. Merci en tout cas de votre intervention, de votre version du film. Ah, encore une dernière, la toute dernière intervention. Le micro va venir vers vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis arrivé un peu en retard chez un dîner. Merci pour l'intervention. Non, tu es venu. Je voulais d'abord revenir sur le Japon. C'était simplement savoir si au bout de deux fois, ça va mieux. Vous avez mieux compris. Et puis, pour monsieur Enrose, que je ne connais pas par rapport à Whitney Houston, 200 millions avec ou sans la cocaïne, je trouve que c'est pas mal quand même. Je ne vais pas défendre madame, mais bon. Ah, si, faites-le. La naïveté, la naïveté, bon, peut-être que vous êtes un petit peu plus naïf qu'elle. Voilà, c'est tout. Merci. Merci pour votre intervention. On parlait donc du documentaire de Kevin McDonald, Whitney. Et on termine avec un conseil, mais que vous allez vraiment citer, Pierre. un film qui s'appelle Dovlatov, qui est le nom d'un romancier russe. Le film est signé Alexei German, qui est le fils d'Alexei German, qui avait fait Roustaliof, ma voiture, et 20 jours sans guerre. Et c'est donc le six jours de la vie de cet écrivain dans les années 70 à Moscou. Et c'est absolument passionnant. Eric. Le célibataire d'un cinéaste qu'on redécouvre qui s'appelle Antonio Pietrangeli. Ça date de 1955. C'est avec Alberto Sordi. Et c'est une très, très bonne comédie italienne, mais moins bonne que les autres films qu'a fait ce type-là. Mais il faut y aller quand même. Sophie. Très vite, deux films. Leave No Trace de Debra Kranik et Sophia. On nous parlerons dans le prochain Masque et la Plume. Et Sophia de Miriam Benbarek qui est un portrait du Maroc très complexe et très sobre et très beau. Et très juste, je trouve. Très juste. Xavier, pour finir. Coup de cœur pour Sander Road, un premier film écrit, réalisé et interprété par Jim Cummings. Le portrait d'un flic névrosé qui vacille comme l'Amérique dans lequel il s'inscrit. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume France Inter. Fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Xavier Le Werper, Pierre Murat, Eric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Sélam, chargée de production ce soir, Franck Malabry et à la technique ici dans l'Opéra National de Lorraine et je les remercie. Andréas Jaffray, Loïc Duros, Gilles Manet ainsi que Tanguy Le Corneau. La réalisation était signée. Xavier Pestudgia, vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque c'est le jeudi 20 septembre au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine on parlera encore de films. Merci Nancy et à dimanche prochain sur France Inter évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501